Bonjour, ça faisait longtemps qu'on s'était vu, les vacances ont terminé. J'espère que vous en avez à profiter un maximum, que vous avez lu un maximum de belles choses. Juste un petit coucou, un hommage à Gonzague Saint-Brice qui nous a quittés. Là, c'est vraiment une des mauvaises nouvelles de cette année. On pouvait penser ce qu'on voulait de Gonzague Saint-Brice, mais il a tout fait pour le livre. Il était drôle, il était sulfureux, il faisait parler des livres. Il avait cette chose extraordinaire d'avoir fait la forêt des livres, qui est quand même le tour de force de faire venir 60 personnes en une journée au fin fond de la campagne de Touraine. Donc je crois que là, ça nous manquera. C'est vrai que sur le moment, on ne se rend pas compte de la perte. Et puis là, on se dit que c'est un espèce d'électron libre qui se baladait, qui remetait les choses, qui était drôle, qui était brifant, qui était énervant, qui était tout ce que vous vouliez, mais qui donnait de la vie à ce paysage de l'édition qui est, bon, on ne peut pas dire que ce soit des top rigolos. Donc voilà, ça nous manque, il va nous manquer. Déjà, il nous manque et ce n'est pas des paroles en air, c'est vraiment ce... Il nous manque, Gonzague Saint-Brice nous manquera. La rentrée, 581 romans, c'est pas mal. Je ne vais pas vous mentir en disant que j'en ai vendu, j'en ai lu 581, on a sélectionné au hasard. Voilà, c'est parce que souvent, le choix, c'est du hasard. Et j'aime bien le hasard parce que souvent, on va à l'encontre de ce dont tout le monde parle. Vous savez, il y a les livres dont tous les médias vont parler. Voilà, ça, on ne va pas le faire. Et puis, alors moi, je suis tombé, pas par hasard vraiment, parce que Jean-Luc Seigle, j'avais adoré un de ses précédents... C'était pas un roman, c'était une pièce de théâtre qu'il avait écrit sur cette... Dorothy Parker, cette femme extraordinaire, c'est une des plus grandes écrivains américaines au niveau de la nouvelle. Et puis là, donc, quand je vois Jean-Luc Seigle, je regarde quand même. Et là, il a écrit un petit roman, Femme à la Mobilette, chez Flammarion. C'est l'histoire de Rennes. Alors déjà, je vais vous dire, vous êtes complètement... C'est un roman qui va vous bousculer, qui va vous... C'est comme un film, c'est-à-dire que les images... Moi, il y a des images encore qui me restent dans la tête et je l'ai lue déjà depuis très très longtemps. Et signe, c'est que je me souviens de ce roman et de ses personnages. Alors qu'il y a même des bons romans, on en lit tellement que ça s'effiloche avec le temps. Et là, Rennes, alors dès les premières pages, vous êtes absolument abasourdis. C'est l'histoire d'une femme. Elle est dans sa cuisine et puis elle doute. Elle doute de quoi ? Elle pense avoir tué ses enfants. Elle ne les entend pas au premier étage et sur cette table, il y a un couteau qui semble l'accuser. Et pendant 10-15 pages, vous êtes là avec elle en se disant, elle l'a tué, elle les a tués, elle les a pas tués. Puis le bruit arrive, les enfants... Ça, c'est le début. C'est pour vous donner un sens de l'insensité de cette femme. Alors cette femme, elle n'a pas de peau, mais c'est comme de nombreuses femmes maintenant, c'est-à-dire d'une autre époque. Elle est chômeuse. Donc qui dit chômeuse, son mari l'a quitté. Elle est très, très pauvre. Elle a presque pu la possibilité de nourrir ses enfants. Son mari est parti avec une petite bourgeoise de province. Donc lui, il n'a pas de problème. Elle est issue d'une lignée de femmes, de femmes fortes qui lui ont appris la littérature, les livres. Mais ça ne l'aide pas trop, trop dans cet état de... Comme dirait, dans un livre, elle passait directement du stade d'enfant au stade de la maternité. Elle ne sait pas ce que c'est vraiment qu'être une femme. Et puis elle va rencontrer un personnage, un homme qui va être un routier. Et là, elle va découvrir ce que c'est. Il y a plusieurs histoires dans ce livre. Enfin, il y a plusieurs histoires. C'est son histoire, mais avec différents chemins. Et là, elle va découvrir... Il va lui apprendre ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un corps, ce que c'est que le sexe et tout. Elle va vraiment se découvrir. Mais là-dessus, il y a ses enfants. Ses enfants, on va lui prendre parce qu'elle n'a pas d'argent. Et entre-temps, elle découvre une mobilette. Et cette mobilette va changer complètement sa vie. C'est un livre... La fin, en plus, je ne peux pas vous dire. La fin, ça vous laisse... Vous êtes pantois. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Il n'a pas fait ça. Et si, il l'a fait. Moi, je suis abasourdi par ce bouquin. Je pense que c'est un des grands bouquins de la rentrée. Alors, je ne sais pas si les gens vont en parler ou pas en parler. Mais lisez-le. Pour moi, c'est un des incontournables de la rentrée littéraire. Ça s'appelle « La femme à la mobilette » de Jean-Luc Seigle. Et c'est chez Flammarion. Pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de la rentrée. Et c'est surtout une image des femmes dont on ne parle pas beaucoup en France. C'est-à-dire que c'est même un... Vous savez, ces femmes qui ne disent rien, qui ne se plaignent pas, qui ne défilent pas, mais qui souffrent en silence et puis qui souvent se tuent, enfin se suicident. Elle en est au bord. Et heureusement qu'elle la rencontre de cet homme. Et puis, c'est comment un homme aussi peut aider une femme à être une femme. C'est vraiment la découverte. Il va vraiment l'aider. Et puis, elle, elle va lui apporter beaucoup, beaucoup de choses qu'il ne pensait plus un jour posséder. Voilà. C'est un de mes incontournables. On reste toujours dans le... Avec les femmes. Elle s'appelle Olivia Elkaïm. Je suis Jeanné Buterne chez Stocq. Alors ça, les enfants, c'est aussi intense que ça. C'est complètement différent. Elle est française aussi. J'adore parce que alors c'est... Des fois, je suis assez un peu sceptique sur la littérature française. Et là, franchement... Alors, qui est Jeanné Buterne ? Et Buterne, c'était un des modèles de Modigliani. Si vous allez dans les expositions de Modigliani, vous allez voir, il y a son nom. Alors, cette jeune femme... Alors, c'est un bouquin, c'est pareil que l'autre. C'est... Alors, si vous avez lu Une femme de Delbé, en livre de poche, lisez ce roman. C'est absolument aussi dévastateur, aussi fort. C'est... C'est... Chaque mot, c'est du feu. Alors, Jeanné Buterne est une petite bourgeoise. Elle a un talent de peintre. Elle veut être peintre. Famille ultra petite bourgeoise, mais gentille. Enfin, le père est absolument charmant. La mère aussi. Elle a un frère qui est un peu facho, qui même limite les relations avec sa sœur, je trouve, un peu... Un peu trouble. Elle décide de s'inscrire dans une école de peinture à Paris. Ils acceptent, malgré tout. Donc, c'est pour prouver que c'est pas... Ils sont pas si étriqués que ça. Et là, elle va croiser un homme. Et cet homme, il s'appelle Modigliani. Il va commencer une passion absolument incroyable, dévastatrice. C'est-à-dire que elle va... Cet homme, il est égoïste. Il est beau. Il est créateur. Il est génial. Si vous savez, elle est attirée. C'est comme un... Un insecte avec une lampe, une lumière. L'insecte, il va être brûlé, mais il y va parce qu'il est... Elle essaye de le comprendre, mais quelque part, ils se comprennent pas. C'est la passion, mais folle, folle. C'est un bouquin d'une intensité incroyable parce qu'elle explose en vol. C'est-à-dire qu'elle découvre le sexe. Elle découvre... Alors, Montparnasse, je sais pas si vous voyez Montparnasse, c'est-à-dire la liberté totale, mais c'est aussi la pauvreté, la faim, la drogue, l'échangisme total. C'est-à-dire qu'elles vont d'un homme à... Elle, pas du tout, c'est pas son truc. Donc, elle va être complètement abasourdie par cette relation. Elle va être complètement dévastée, mais elle va l'aimer, mais à la passion. Et puis, il y a cet homme, cet homme génial, mais qui est malade, qui pisse, qui tousse le sang, qui crache le sang, qui est vraiment à bout de force, mais qui aussi d'un égoïsme incroyable, qui sent que d'autant que sa mort approche, qu'il veut en profiter. C'est pas de la passion, vous voyez, c'est pas Barbara Cartland, ou c'est pas du tout ça, c'est pas Christine Angot. Christine Angot, à côté, c'est de la comtesse de Ségur, vous voyez. Donc, c'est de la vraie passion, parce que c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, c'est une réhabilitation de cette femme qu'on connaissait pas du tout. Et puis, il va mourir. Il va mourir. Alors, là, on voit, c'est un peu comme Rodin et puis Camille Claudel. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a un talent, mais elle est complètement, on la balaie un peu. C'est Rodin qui est, elle, c'est pareil, c'est Modigliani. L'enterrement, c'est assez révélateur. L'enterrement de Modigliani, il y a tous ses amis. Père Lachaise, tout, même si c'est un pauvre, Picasso, tout est là. Mais elle, elle est complètement oubliée. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'elle est tellement désespérée par la mort de cet homme qu'elle est complètement, tellement cassée par tout ce qu'elle a vécu. Elle va se jeter d'une fenêtre et l'enterrement, son enterrement, elle sera toute seule à Bagneux, dans un petit cimetière de banlieue, sans aucun des amis qu'elle a fréquentés, qui étaient avec Modigliani. Il n'y aura que son frère qui, en fait, lui pardonnera pas d'être parti. Et puis, ses parents qui sont complètement désespérés, qui ont, quelque part, n'ont rien compris. C'est un magnifique bouquin. Si vous avez aimé si vous avez été attiré par le personnage de Camille Claudel, vous serez absolument fasciné par Jeanne et Buter. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Prenez un livre de reproduction de Modigliani, vous verrez cette femme. Alors là, c'est vraiment, cet auteur, Olivia Elkaïm, réhabilite cette femme. Moi, j'en suis, vous voyez, c'est deux livres. C'est rare qu'on ait des livres aussi incandescents. C'est vraiment de... C'est vraiment de... On sort du petit bouquin, on retrouve ces femmes. Et puis, il y a quand même un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que la société fait peu de cas, généralement, des femmes. Et elle les laisse mourir. Alors là, on est en 1920. Mais là, on est dans les années 2000. Et quelque part, il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressemblances. Alors pour moi, c'est déjà deux indispensables. Si vous en avez que deux à acheter, vous achetez ceux-là et vous verrez. C'est incroyable. Et puis là, en plus, vous allez apprendre des tas de choses. Parce que vous allez apprendre le Montparnasse des années 20. Et ce n'est pas le Montparnasse des profs. Enfin, vous voyez, ce n'est pas édulcoré. Ce n'est pas... Tout le monde était génial, magnifique, gentil et tout. Non, non, c'était vraiment... C'est hard. Ça crache, ça pue. Ils ont faim. C'est-à-dire que vraiment, vous vous rendez compte qu'ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Ils dorment sur des paillasses. Et ils s'aiment. Et c'est une passion. Tout est dévorant. Tout est... C'est surdimensionné. C'est incroyable. Si vous pouviez oublier le Orsena, qui est quand même un produit dérivé, qui m'énerve. Ce type est devenu la caricature de ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il a écrit des très bons romans il y a quelques années. Et là, on est vraiment... Je veux dire... On n'a pas besoin d'un Jean dormissant pour super-être, quoi. Je veux dire... Son livre, c'est... Il a fait des chroniques sur France Inter. Oui, je pense que c'est France Inter. Et... Pas très intéressante. Et là, il ne se casse pas les pieds. Il les remet dans un livre. Alors, écrit gros, grande marge. Il te cite des pages entières de Fable de La Fontaine. Déjà, ça prend de la place. Et puis moi, je peux vous donner un conseil. Quand vous voyez un roman ou un livre écrit avec des gros, grosses lettres, grosses, grosses lettres, généralement, le talent est inversement proportionnel à la taille de la marche et de la taille de la lettre. Donc, évitez Orsena parce que là, ça commence à nous gonfler. Et puis, les journalistes, s'il vous plaît, ayez un peu de... Enfin, je ne sais pas. Ça va. Je ne vous demande pas du discernement, mais un peu de curiosité, quoi. Il y a des milliers de libraires en France. Ils vont donner des lires à lire d'une valeur quand même autre que ça. Attendez que ça paraisse en livre de poche. Et encore, je ne suis pas sûr que même le livre de poche, je ne suis pas très sympa pour le livre de poche. Vraiment, c'est la chose complètement inutile et qui parasite les médias actuellement. Il n'est pas le seul. Parce que dans le seul... Dans le genre aussi. Alors, dans le genre. Simon Liberati, Les rameaux noirs chez Stock. Alors ça, c'est pareil. Vous voyez, c'est l'écrivain mondain. C'est l'écrivain de réseau. C'est un peu Bec Bédé. Mais alors, bon, Bec Bédé n'est pas forcément ma tasse de thé. Mais au départ, il avait du talent. Vous voyez, s'il ne s'était pas perdu sur moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Là, ce n'est pas possible, les enfants. Il est partout. Vous voyez, c'est... Voilà. C'est pour les inoccupables, ça. C'est-à-dire, limite, si vous êtes bobos dans le onzième et que, vous voyez, vous aimez... Voilà. Techni, art et tout ça, c'est pour vous. Mais si vous êtes normal, quoi, si vous prenez le métro, si vous cherchez des... Vous pensez que les mots ont un sens, que l'histoire a un sens. Abandonnez ça, c'est... Les rameaux noirs, c'est une catastrophe. Une catastrophe ambulante. Je ne sais pas, mais je me demande ce que fait que la sélection naturelle. Il y a un moment... Alors, dans le même genre, parce qu'autant vous éviter, parce que comme on n'a pas de fric, malgré qu'il y a soit la reprise, les livres ne sont quand même pas donnés, je ne vais pas vous en faire une tonne. Mais alors ça, je crois que ça a été le cauchemar de mes vacances. Je dis bien, je ne lui pardonnerai pas le cauchemar. Et je ne pardonnerai pas non plus les articles de certains journalistes et critiques et même certains libraires. Il s'appelle Grégoire Bouillet. Il a écrit le dossier M chez Flammarion et ça a près de 850 pages. Un cauchemar. J'ai dû l'essayer au moins 50... Oh non, j'exagère. Une dizaine de fois, les 100 premières pages. 100 premières... Vous voyez déjà le nombre que ça. En m'énervant, bien sûr, parce que je me disais... Alors, il n'y a qu'une chose qui est lisible. Vous vous faites avoir, c'est le prologue. Alors le prologue, vous dites c'est top et tout. Et là, il commence à vouloir faire l'écrivain. Il veut déstructurer, restructurer. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu... En fait, c'est un peu Barbara Cartland qui se prendrait pour James Joyce. Vous voyez, c'est le côté... Le problème, c'est que quelque part, il n'est que Barbara Cartland. Je veux dire, l'amour vu par cet homme... Je veux dire, alors autant l'amour vu... Vous voyez, là, 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 c'est... Non, pas lui. Oh, quelle horreur. L'amour vu chez Olivia El-Kaïm. Voilà, ça, c'est... C'est de l'amour raconté. Ça, c'est du factice. C'est du toque. C'est... Je ne sais pas. C'est pour être l'épicier, quoi. Je veux dire, arrêtez à... Je mets au défi quelqu'un de lire ça. C'est-à-dire... Ou alors, je ne sais pas. C'est... Bon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de neurones, mais il faut que je les... Je fasse attention. Mais là, c'est... Vous vous endormez. C'est du déxomile. Un truc déxomile, ça vous dira plus longtemps. Un demi, vous voyez, un truc. Voilà. Donc, si vous voyez ça, tirez-vous. Mais tirez-vous. Ça, tout le monde en parle. Mais c'est pour vous prouver que ce n'est pas parce que tout le monde en parle que c'est mauvais. Je l'ai lu. Véronique Olmi qui a écrit « Bakhita » chez Alba Michel. Alors, je ne vais pas vous en faire des tonnes parce que tout le monde en parle. Mais c'est l'histoire de cette jeune femme. Enfin, cette jeune fille. C'est même cette petite fille qui est enlevée et qui est esclave. et qui raconte sa vie d'esclave, qui va qui va être sauvée, en fait, quelque part par des Italiens qui vont la racheter. Et elle va se sauver avec la religion et tout. Mais c'est surtout la condition des femmes en Afrique. L'esclavage, vous voyez. Et en plus, là, ça se passe il y a des années et des années. Mais je suis certain qu'actuellement, ce genre de choses existe encore dans plein de pays d'Afrique et d'ailleurs. C'est un très, très beau roman. C'est écrit vraiment très, très bien. C'est l'horreur au quotidien. C'est la souffrance. C'est ce que les femmes peuvent endurer. De pire, je crois. De pire. Et cette femme a encore eu la chance d'être sauvée par ces hommes qui l'ont ramenée en Italie. Mais combien de femmes n'ont pas été sauvées et ont vécu jusqu'à leur mort dans cette condition. Voilà. Ça, c'est un... J'en fais pas des tonnes. Il suffit que vous regardiez la télé, que vous lisiez vos journaux. Tout le monde en parle. Mais ça, vous pouvez le lire vraiment... C'est édifiant, quoi. C'est encore... C'est vraiment parce que on a l'impression que cette année, c'est les femmes qui sont remises à l'honneur. Et je trouve qu'il était un peu temps. Si vous en avez marre... Alors, comme moi, j'en ai, mais alors... Les grands romans américains, faits par des grands auteurs dans des grands espaces et des régions perdues d'Amérique, avec des gens très pauvres, qui ont des secrets, avec l'homme qui revient et qui, on ne sait pas d'où, mais qui va être poursuivi ou qui va être à la recherche et que c'est tout triste et que, mon Dieu, l'Amérique, de fin fond de l'Amérique, c'est terrible. Je ne vous donnerai pas des collections entières de ce genre de choses, mais que j'en ai. Mais 700 pages, je n'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir un duplicata. Et si vous avez marre de tous ces critiques qui disent que c'est extraordinaire, que c'est... Alors que je... Eh bien, en France, on a aussi des raconteurs. Alors, il y a des gens qui vont... C'est vrai que j'ai reçu des... qui ne veulent plus lire. Il y en a qui sont farcis quand même. Amélie Neutombe, qui sont farcis... Comment ils s'appellent ? Liberati, qui sont farcis... Enfin, plein d'autres. Il y a tous les mauvais qui disent « Moi, j'en peux plus, j'ai plus envie de lire. » Eh bien, ce type, il a écrit « La serpe » et « La serpe » de Philippe Jainada chez Julliard. C'est un livre qui redonne envie de lire. C'est un fantastique raconteur d'histoire. Moi, j'avais un peu perdu Jainada. Jainada, on l'avait soutenu, mais alors, il y a X années, quand il n'était pas connu, il avait fait « Le chameau sauvage » qui, pour moi, avait été une révélation. Ça avait été un grand livre. Il avait fait aussi « Sulac » où j'avais commencé un peu à décrocher. Et « La petite femelle », le dernier qui était pas mal, mais moi, j'avais trouvé un peu de longueur et je m'étais un peu ennuyé, je dois le dire. Et là, je retrouve le merveilleux Jainada que j'aime, le raconteur d'histoire avec ce recul, cet humour un peu. Alors, vous connaissez « Les aires de la peur », le film Georges Arnault. C'est un des grands, grands romans français. Et il raconte qu'il est à la sortie de l'école de ses enfants. Et puis, il y a un monsieur qui est devenu son ami et dont le grand-père était Georges Arnault. Il lui raconte qu'il a fait plein de choses et tout. Et qu'entre autres, il a été accusé, quand il était jeune, d'avoir assassiné toute sa famille. Et Jainada, comme un bon écrivain, va prendre sa petite voiture, il va aller dans le centre de la France et il va raconter cette histoire. Et alors, Georges Arnault, c'était pas son vrai nom, c'était son nom de plume. Ça a été l'un des grands, grands moments au niveau de procès judiciaire. Parce que, on est dans un château. Alors, Georges Arnault, jeune, c'est pas très sympathique. Il est pas sympa avec ses parents. Il les vole, il les exploite, il les insulte et tout. Ils sont dans une sorte de château. Un matin, il se réveille, il va voir les gendarmes en disant « On a tué on a tué ma famille, plus la bonne et tout ». Logique, c'était lui l'assassin puisqu'il avait tout pour être l'assassin. Il va être accusé, il va être défendu par un des plus grands, grands avocats de l'époque et il va être acquitté. Le seul problème, c'est que pour la population, pour les Français, il est, il est le coupable. Donc, il va partir, il va partir au Venezuela, il va revenir quelques années après, il va réécrire le salaire de la peur, il va redevenir célèbre, on va oublier cette histoire. Et Jaén Haddad va mener l'enquête. Alors, le prétexte, c'est le polar. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dedans, vous voulez savoir parce que est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas coupable, je veux dire. Et il va, il va vous faire revivre tout ça, il va aller voir les témoins, il va essayer quelque chose. Parce que pour lui, pour l'auteur, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. C'est trop évident et tout. Vous allez découvrir un monde, le monde d'avant-guerre un peu. C'est la province, c'est une enquête, c'est un peu l'art, c'est de la psychologie, c'est un style, c'est un certain humour. Et puis, le problème, c'est qu'une fois, vous avez commencé, faites gaffe, parce que si vous êtes dans le métro, vous ne lâchez plus, vous ne voulez savoir parce que vous dites, c'est... Qu'est-ce qu'il a découvert ? Alors, est-ce que Georges Arnault a été l'assassin de sa famille ou ne l'était-il pas ? Est-ce que vous le saurez à la fin du livre ? Parce que ce qui est plus troublant, c'est que Georges Arnault, sur son ligne mort, a avoué que c'était lui. Mais était-ce vraiment lui ? Voilà. Tout l'intérêt du livre est là-dedans. C'est absolument fabuleux. C'est un... Ben voilà, c'est un raconteur d'histoire. C'est ce qu'un journaliste me posait la question. On revient en raconteur d'histoire. Ben oui, parce qu'un écrivain, pour moi, c'est un raconteur d'histoire. Parce que si on avait continué comme le nouveau roman, on n'avait plus personne qui lisait parce que c'était la forme plutôt que le contenu. Et quand je lis un livre, j'ai besoin que ça m'apporte quelque chose, du plaisir ou d'apprendre quelque chose sur les gens. Et ça, c'est vraiment une pure merveille. Allez-y, c'est un des bons... Un des incontournables de la rentrée. C'est Philippe Gérardinada. Ça s'appelle La Serple. Et c'est chez Julien. Alors ça, c'est pas nouveau. Mais alors, j'ai adoré. Je sais pas... Je suis passé à côté. Et puis, j'étais pris par la couverture. Regardez, c'est joli. Il s'appelle Christophe Neijon. Ça s'appelle Libéria chez Taillandier. Alors, l'histoire de ce... Alors, c'est un livre d'aventure. C'est un roman historique. C'est basé sur... Tout est basé sur des faits vrais que vous connaissez pas. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Donc, vous allez apprendre. Mais alors, des tas de choses incroyables. Ça se passe aux Etats-Unis. L'esclavage. Voilà. C'est le jeu noir. C'est un photographe, un journaliste, un des premiers journalistes noirs. Il va partir avec quelqu'un d'exceptionnel qui a décidé que les Noirs, ils devaient repartir chez eux en Afrique, qu'ils devaient recréer une nation là-bas. Ils vont le faire. Alors, vous allez voir, il y a des tas de péripéties. Vous avez découvert plein de choses sur les premiers esclaves, les premiers... C'est pas si évident. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une des parties intéressantes de ce livre. Ils vont se retrouver au Liberia, une partie de l'Afrique. Mais alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a des Africains déjà là-bas. Mais eux, les esclaves noirs, vont arriver là-bas et ils vont reproduire en quelque sorte le schéma des esclaves des Etats-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont se considérer supérieurs aux Africains et ils vont les exploiter à leur tour. Ce qui est quand même incroyable, c'est toute cette histoire de ce pays et à tel point que ce bouquin est important parce que vous allez comprendre, c'est que les descendants de ces esclaves des Etats-Unis, américains, quelques-uns ont été assassinés lors du coup d'État parce que la population noire ne leur a jamais pardonné ce genre de... C'est un bouquin... Alors, là, je vous l'ai fait, historique, on apprend plein de choses et c'est vrai, c'est vraiment édifiant parce que c'est une grosse réflexion sur le racisme. Qu'est-ce que le racisme ? Est-ce que c'est d'une seule race contre une autre race ? Est-ce qu'on n'est pas tous racistes ? Est-ce qu'on ne reproduit pas tous... Enfin, des schémas ? Est-ce que... C'est absolument brillantissime, intelligent, mais je vous la joue comme ça, mais en fait, c'est un roman d'aventure incroyable. C'est-à-dire, comme ils disent, c'est un page-turner, une fois que vous avez commencé, vous ne lâchez pas, c'est comme le Géhanada. C'est que... Moi, je me suis complètement... J'étais bluffé par... Il s'appelle Julius Washington. Et vous allez voir le personnage, ce personnage avec, à travers lui, toute cette aventure méconnue et qui m'a complètement sidéré. Et alors, ce qui est scandaleux, c'est que ce bouquin n'a pas eu beaucoup de succès. Ce n'est pas une nouveauté. C'est paru genre mois de mai. Et je trouve ça scandaleux. Donc, j'en fais des incontournables de la rentrée si vous passez un bon moment. Parce qu'en plus, ce sont des livres qui vous donnent une ouverture d'esprit sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, vous passez un bon moment, ça vous rend intelligent et ça vous permet de mieux réfléchir sur les événements actuels. Voilà, ça s'appelle Liberia de Christophe Nation. C'est chez Taillandier. Dans le genre... Ce n'est pas paru à la rentrée, mais qu'est-ce que c'était bien et qu'est-ce que je lui ai passé à côté. Ça s'appelle Johan London. C'est Elsa et Franck. C'est chez Mercure de France. Ça a fait pleurer Marina Carrière d'Ankos. J'ai complètement adoré. Alors, on est dans les années 50, en Australie. Et en Australie, à cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin contre la poliomyélite. Il y a eu une énorme épidémie de poliomyélite dont ont été victimes en particulier les enfants. Et on est à Sydney et on crée un hospice, enfin une sorte d'endroit qui s'appelle l'Âge d'or où on va aider ces jeunes enfants à remarcher, à récupérer. C'est un magnifique endroit avec des infirmières absolument extraordinaire dont l'infirmière-chef. Vous allez avoir des personnages incroyables. Ce sont des enfants. Il y a l'enfant qui est l'ado qui est poète, qui ne vit que par la poésie, qui va essayer de se sauver de cette maladie, de ce handicap avec la poésie. Et vous avez Elsa et Franck. Et alors, Elsa, elle est atteinte aussi. Elle est très, très belle, mais cette fille, elle vivait au bord de la mer. Elle nageait. C'était le sable, le soleil. Elle bougeait. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver clouée au lit avec ce besoin de... Alors, il n'y a pas d'attendrissement. Il n'y a pas de pitié. Ils se prennent en main. Ils nous donnent des leçons de la façon dont on regarde les gens qui sont handicapés. Et puis, il y a Franck aussi. Alors, Franck, il est complètement bluffé par Elsa. Il est amoureux. C'est l'adolescence. Ils vont commencer... Voilà. Mais le problème, c'est qu'on est quand même dans les années 50. En Australie, donc, les années 50, ce n'est pas le 2017 où les... Quand on a... Qu'il adore ce 15 ans, on peut faire des tas de choses que... Non, là, ce n'était pas possible. Et puis, à travers ça, il y a aussi... Ce sont des émigrés. Donc, ils vont vous raconter l'histoire de leur émigration, de leurs parents qui viennent de Hongrie suite au nazisme. Il y a comment ces gens qui viennent de Hongrie considèrent un peu les Australiens, un peu comme des Rustres, il y a un moment. Puis, d'un autre côté, les Australiens les considèrent comme des émigrés. Donc, vous voyez, là, c'est un peu compliqué. C'est comment tous ces émigrés des années 40 vont s'intégrer peu à peu à l'Australie pour en faire ce qu'elle est là, leur apporter des choses et, eux, accepter ce que les autochtones avaient de précieux et de riches. Et puis, il y a l'histoire de ces deux gosses parce que le problème, c'est que ça ne se fait pas d'être ensemble dans un... Elles vont être séparées. Est-ce qu'ils vont se retrouver ? Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver ? C'est un très, très joli livre sur la passion, sur l'amour, sur la maladie, sur le handicap, mais pas façon... Bon, vous voyez, tract, truc... Non, non, c'est pas... Il n'y a aucune pitié là-dedans. C'est... Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et c'est très, 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 très beau. C'est... C'est pas faux cul, c'est pas neuneu, c'est pas gluant de bon sentiment. C'est... Voilà, c'est une des petites merveilles qui m'a échappé, comme à beaucoup de gens, vers le mois de... Mars, avril, mai. Et allez-y, vous allez passer un moment extraordinaire. Mon autopsie de stock chez Jean-Louis Fournier, alors ça, j'ai adoré, parce qu'on retrouve le Jean-Louis Fournier que j'adorais. Les derniers, ils me gonflaient un peu, pépère. Je veux dire, je trouve que ça ronronnait, qu'ils faisaient du Jean-Louis Fournier, que... Autant les premiers m'avaient amusé, mais en plus, j'avais aimé le recul, la lucidité, qui nous parlaient de nous. J'avais adoré l'histoire du carnet de... de son carnet d'adresse, et quand on a un certain âge, on écrit les trucs au crayon, parce que c'est plus facile pour gommer quand ses copains meurent. Je trouvais ça, mais il y a des trucs sur ses enfants handicapés qui étaient vraiment des petites merveilles. Mais alors, les précédents... Et alors, celui-là, c'est, je retrouve le Jean-Louis Fournier, mais une merveille d'humour. Alors, il est mort. Il est mort et il a donné son corps à la science et il va être disséqué par une jolie jeune fille. Alors, vous voyez déjà, lui, il n'avait pas forcément eu du succès auprès des jeunes filles. Il va raconter sa vie et il va raconter l'histoire de cette jeune fille et puis il va raconter sa vie. Il va avoir des réflexions sur la vieillesse, sur la mort, sur l'amour. C'est du Jean-Louis Fournier pur de chez pur. Vous passez un bon moment, vous allez mourir, mais quand vous dites si ça se passe comme là, c'est pas mal, allez-y, c'est un petit joyau d'humour. Puis c'est subtil, c'est de qualité, c'est français complètement, dans ce que les français ont de meilleur. On retrouve du déproche, vous savez, genre, j'aurais peu jamais le cancer parce que, voilà. Je vous en reparlerai plus, mais là, vous pouvez y aller. C'est 100% réussite et 100% plaisir. C'est Isabelle Duquennois qui a écrit L'embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard. Les enfants, c'est le parfum Suskin, mais qui aurait pris de la coke, c'est un affreux personnage avec des affreux personnages, une mère absolument odieuse et ce type qui a une vie hors du commun, c'est absolument fabuleux. Alors, je sais que c'est pas un argument de vous dire achetez-le, c'est fabuleux, il n'y a pas d'argument là-dedans, mais je vous jure, allez-y, la couverture, c'est triste. La couverture, je dois dire, bon, ils veulent monter une collection, je comprends. Alors, c'est pas vendeur-vendeur, je pense qu'on mette ça sur une table, je ne suis pas sûr que les gens, rien qu'avec le mot l'embaumeur, alors que c'est vive, drôle, c'est un roman historique mais complètement original, le type est absolument grandiose, mais grandiose, le personnage de la mère est grandiose, l'histoire est grandiose, vous allez vous retrouver sous la Révolution et puis il embaumeur, vous voyez, l'embaumeur, c'est vraiment, et alors, je ne peux pas vous le dire, mais il y a un rapport, alors vous verrez quand vous l'aurez lu, entre l'embaumeur et la femme à la mobilette, alors si vous avez trouvé lequel, vous me le direz, mais pour le savoir, il faut que vous ayez lu au moins la femme à la mobilette parce que là, vous savez qu'il est embaumeur, mais elle, quel est le rapport ? Voilà, mon associé a adoré ça, j'ai commencé à le lire et j'avoue que si j'avais eu le temps, j'aurais été jusqu'au bout, mais là je suis, c'est pas possible, les enfants, 815 pages, mais c'est le contraire du dossier, c'est un vrai écrivain, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas et il se prend pour un écrivain, il a raison, il s'appelle Michel Lebris, il a écrit Kong, c'est chez Grasset, en fait c'est à travers l'histoire du film, Kong, King Kong, c'est toute une histoire de la société américaine, c'est toute l'histoire de ce film, c'est la manière donc qui va se tourner, c'est en fait c'est une analyse de l'Amérique à travers ses personnages, c'est hyper bien foutu, j'adore ce type, enfin j'adore ses livres, je ne sais pas, lui je ne le connais pas donc ça m'est complètement égal, j'avais adoré chez lui le Paradis perdu qui était vraiment, il avait fait l'homme au sommet devant aussi qui était très très une merveilleuse chose et puis il y en avait un autre, c'est pas grave, la beauté du monde qui était une merveille, tout ça c'était en livre de poche, lisez Michel Lebris parce que c'est vraiment un écrivain de qualité et alors si vous avez de la chance parce que là vous avez de la chance, vous n'êtes pas forcé d'en lire 40 dans la semaine ou dans le mois, prenez-le, vous le dégustez tranquillement, vous allez passer, c'est comme un film en cinémascope, vous allez, et puis vous allez voir, vous allez faire comme moi, vous allez vouloir revoir King Kong et j'avais oublié mais c'est absolument fabuleux et c'est culte, culte, pas culte, culte, Michel Lebris, Kong, séché, grassé, ça c'est pareil, c'est une drogue, quand vous avez commencé, vous ne lâchez plus, c'est Philippe Polavillard, ça s'appelle L'enfant mouche chez Flammarion, je ne l'ai pas découvert tout seul, c'est Valérie Expert qui me dit oui, je suis en train de dire ça, c'est génial et tout, forcément on ne me l'avait pas envoyé, ça, ça m'énerve un peu, donc j'ai fait des pieds pour avoir ce bouquin, donc je me suis dit si elle s'énerve comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose et c'est vrai qu'une fois que vous êtes dedans, c'est qu'encore, c'est un raconteur d'histoires géniales, c'est-à-dire ça commence à Casablanca, une infirmière relativement dure, qui en a vu, qui soigne dans un dispensaire, arrive un type, un vieux paysan qui est très malade, qui s'avère qu'il a la syphilis, il a mort, or le problème c'est que quand vous êtes mordu de la syphilis, à cette époque, on est dans les années 40, ça ne se soigne pas beaucoup, elle se fait un pansement et puis il arrive une chose incroyable, elle reçoit un télégramme alors que, bon, elle ne voit pas de qui, en fait, on lui annonce que sa soeur est morte à Paris et qu'il faut qu'elle revienne, elle va retourner à Paris avec, ça fait des années qu'elle n'est pas retournée à Paris, ça fait des années qu'elle n'a pas vu sa soeur, elle va se retrouver, elle va la rechercher, en fait, elle est femme de compagnie chez un vieil officier, très lamuette, vous voyez, très belle, elle va fouiller dans ses affaires, et dans ses affaires, elle va retrouver quelque chose de bizarre, une lettre, et on lui dit, mais le vieux monsieur lui dit, mais il y a un lit dans la chambre de votre soeur pour mettre une enfant, et il lui dit, mais ma soeur n'a pas d'enfant, elle dit, non, non, c'est votre petite nièce, alors le problème, c'est qu'elles sont orphelines, donc elles n'ont aucune famille, et elle va découvrir que, contre mille francs de l'époque, elle a décidé d'adopter la fille d'une strip-teaseuse qui est plutôt collabos, vous savez, ces femmes qui travaillaient dans les cabarets qu'il fallait qu'elles vivent, il fallait vivre, donc elle dansait, elle s'effoyait devant les Allemands, et c'est parmi celles qui ont été tendues à la libération, et il s'avère que sa soeur, il faut dire que sa soeur est morte, elle a eu un accident de voiture, et que tout reste en plan, il y a un concours de circonstances, comme elle a des valeurs, elle se dit que, elle va faire ce que sa soeur n'a pas fait, mais pas contre de l'argent, parce qu'il faut aider cette petite fille, ils vont se lier d'amitié, le problème, c'est qu'on est en 44, les Allemands débarquent complètement partout, à Paris, enfin, ils deviennent de plus en plus hargneux, de plus en plus méchants, et qu'elle ne peut pas rester à Paris, chez ce vieux monsieur, ils partent en Champagne, et en Champagne, elle va restaurer un vieux dispensaire, dans un vieux village, et là va tout, cette petite fille, elle s'appelle Marie, et ces deux portraits de femmes, à des âges différents, parce qu'il faut aussi raconter, que cette infirmière va tomber malade, la syphilis apparemment, et que la petite fille va avoir besoin d'aider cette femme, et vous retrouvez dans un village, où c'est l'occupation à la campagne, c'est-à-dire, c'est une sorte de concentration, d'égoïsme, d'obscurantisme, de racisme, on n'aime pas les parisiens, on ne sait pas d'où viennent ces gens, la petite fille en plus est plus ou moins cultivée, donc ce qui choque dans le village, donc vous allez voir, ça va faire une... Et puis il y a ces Allemands, et cette petite fille va aller voir ce qui se passe du côté des Allemands, voilà, je vous dis le début d'un bouquin, de l'histoire, c'est, ben voilà, c'est les personnages, je vous en souvenez, c'est un peu comme, c'est un peu comme Irène, dans la femme de la bicyclette, c'est des images qui vous resteront longtemps, et puis c'est ces romans comme j'aime, c'est-à-dire qu'une fois que vous les commencez, vous ne les lâchez pas, vous rentrez dans un usiver, et puis l'intérêt de cette chose, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand même de vous découvrir ce qu'était la France sous l'occupation, en campagne, parce que souvent on décrit dans les grandes villes, ou succinctement, dans les campagnes, généralement les héros, ils ne font que passer, et là c'est vraiment, dans le dur de dur, vous voyez vraiment, autant il peut y avoir de la générosité et du courage, mais autant il peut y avoir aussi beaucoup de violence, de haine, de mesquinerie et tout, ceci dit, ce n'est pas un jugement, parce que confronté à la situation dans laquelle ils étaient, on ne sait pas ce qu'on aurait fait, nous. Voilà, allez-y, ça c'est aussi un des incontournables, ça s'appelle L'enfant mouche de Philippe Polé-Villard, c'est chez Flammarion. C'est qui cette dame, Gaëlle Nord ? C'est celle qui a été la part des flammes, la part des flammes, ça a été un énorme succès, auquel on a un petit peu contribué, mais bon, elle a énormément de talent, et moi je suis très, pas sceptique, mais je suis méfiant, vous savez, les excellentissimes romans, les premiers romans, je suis un peu méfiant des deuxièmes, et là elle nous donne un livre absolument, c'est pareil, c'est un patch-turner, une fois que vous avez commencé, vous ne lâchez pas, vous ne faites pas, n'ayez pas peur, c'est sur Robert Desno, alors Robert Desno, moi je ne suis pas poète, la poésie ce n'est pas trop mon truc, je le connais comme ça, mais sans plus, et c'est la vie de cet homme, alors c'est un homme extraordinaire, c'est un poète incroyable, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser embrigader, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui va tomber amoureuse de femmes, d'amour pour ainsi dire impossible, d'amour possible aussi, de femmes extraordinaires, qui sont souvent perdues dans la drogue, qui sont à elles seules des personnages incroyables, c'est Montparnasse, c'est Montparnasse pareil d'avant-guerre, c'est l'horrible André Breton, vous savez le père du surréalisme, qui est une espèce de facho intellectuel, qui disait exactement ce qu'il fallait faire, qui était vraiment idéologue, et qui virait les gens, qui faisait un peu souvent de l'ombre, souvent il n'aimait pas beaucoup le talent, qu'ils étaient supérieurs aux siens, et Desnos a au moins cette chose incroyable, c'est qu'il va prendre sa liberté, vous allez croiser Aragon, vous allez croiser Picasso, vous allez croiser des gens incroyables, vous allez avoir la vie quotidienne, qui est un peu différente de celle de Modigliani, à Montparnasse, vous allez avoir cet homme, j'adore la passion de cet homme, pour une des femmes en particulier, pour laquelle il va tomber complètement fou, complètement fou, qui va être complètement désespéré, c'est aussi, personne ne le sait, mais il était juif, et donc, enfin peu de gens le connaissent, le savent, c'est qu'il est mort en camp de concentration, c'est un type courageux, c'est toute une époque, c'est une espèce de, avant la guerre, vous savez, il va se passer quelque chose, on s'en doute, sans s'en douter, les gens réagissent différemment, mais il y a une espèce de truc, et c'est un livre extraordinaire, si vous avez aimé, la part des flammes, vous allez adorer la légende d'un dormeur éveillé, en plus, ce qui est super bien, c'est que ça m'a donné envie, je ne dirais pas de relire Robert Desnos, parce que je n'avais pas lu, et j'ai par contre lu aussi, les poèmes qu'il a fait pour les enfants, qui sont des petites merveilles d'humour, alors si vous avez des enfants, vous allez chercher des poèmes d'Esnos, je crois que ça existe en folio, ou quelque chose, enfin dans des éditions pas chères, vous allez voir, c'est à mourir d'humour, il joue avec les mots, il joue, c'est brillantissime, c'est, voilà, c'est, voilà, il y a des livres dans lesquels, il n'y a pas de, pour lesquels il n'y a pas forcément de mots, il y a un moment, il faut savoir se taire, ça s'appelle Légende d'un dormeur éveillé, chez Héloïse d'Ormesson, à bientôt, j'espère que je ne vous ai pas déçus, que vous ne serez pas déçus, et puis je vous souhaite une bonne lecture. Alors, un petit conseil, si vous voulez en voir plus, si vous voulez en entendre plus, abonnez-vous à notre chaîne Griffenoir TV sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada